Salut à tous, c'est Rolien, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur TheCrew2.com Custom Test et aujourd'hui on part sur la Kawasaki GPZ en Touring Car, nouvelle moto ajoutée cette semaine, donc moto pas totalement inédite comme pour la H2 qui a été aussi ajoutée cette semaine, qui était déjà en Street Race mais vu qu'en Touring Car c'est quand même un peu différent, stétiquement en général il y a quelques différences, c'est toujours cool, donc la H2 qu'on avait testé, enfin pour moi je l'ai testé il y a 2 minutes mais pour moi c'était clairement la nouvelle meilleure moto, on va voir si celle-ci était encore meilleure même si j'en doute, mais déjà première chose incroyable sur cette moto, ce qui était déjà le cas en Street Race, c'est son bruit que je vous fais écouter voilà, le bruit je trouve est plutôt incroyable, quand on monte, que ce soit à base vitesse là genre à 30 kmh, vraiment le petit crépitement est très sympa, ou quand on monte dans les tours je trouve vraiment que c'est la moto qui a le plus beau bruit, je sais pas si exactement Street Race c'est le même ou quoi, parce que bon, ça fait un bout de temps que je l'ai pas conduit, mais clairement comme ça il est incroyable, donc vraiment un plutôt beau bruit, donc comme d'habitude pas de pièces esthétiques, j'imagine qu'il y aura déjà quelques livrets faits par la communauté, effectivement, à mon avis ils ont repris les livrets des Street Race pour les mettre directement dessus, bon après nous on va pas changer spécialement couleur, je pense qu'on va la laisser comme ça, on va mettre une fumée un petit peu rouge, une nitro rouge pour aller avec la moto, voilà, et puis néon, ouais même néon, 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 ouais bon allez ça rend bien un petit néon, mais voilà, la custom est très rapide vu qu'il y a malheureusement pas la possibilité de changer les pièces esthétiques, celle-ci je l'ai jamais présentée même en Street Race, donc peut-être que je ferai la version Street Race une autre fois en vidéo, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils mettent pas de version de customisation, parce que globalement encore une fois c'est les mêmes bagnoles que par rapport au Street Race, enfin les mêmes motos, donc il n'y a pas de différence à avoir, donc du coup c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire comme réglage vite fait, voilà, adhérence, on va augmenter, allez, de deux grands la distrib, oula, freinage ça a pas l'air bon ça, freinage, est-ce qu'on peut encore gratter un peu, non, ok bon on va déjà laisser comme ça, ok donc pour le réglage, VMAX 349 kmh, donc comme quasiment toutes les motos c'est 349-350 kmh en touring car sauf la H2 qu'on a testé l'autre jour, qui est la 360, 2 secondes 1 pour le 0 à 100 très bon 0 à 100, 400 m'était pas arrêté en 8, 83 c'est pas mal, j'ai la T1 à 59 là aussi c'est dans le haut du panier, mais bon ça reste à voir, et 16, 58 pour le freinage là aussi on est sur pas forcément un très bon freinage comme pour la H2, donc on va tester ça, franchement, hâte de voir, elle a des stats plutôt bons sur le papier, donc elle peut peut-être être aussi bonne que la H2, ou plus ou moins aussi bonne, on va tester, écoutez, sur déjà Circuit Jersey Verizon, donc du coup vu que j'ai testé les motos, toutes les motos, enfin les meilleures motos il y a pas longtemps, là j'ai tout dans les doigts, j'ai encore les ressentis dans la tête, donc vraiment ça va être direct, il pleut, enfin le sol est encore mouillé, donc je vais encore attendre comme un con du coup, vous savez quoi, vu que le sol est encore un peu mouillé pour la course, on va pas perdre de temps, on va faire la VMAX tout de suite, comme ça, efficacité, et je vous montre un petit peu de vue cockpit aussi, donc vue cockpit très classique, cette fois on est sur des compteurs à aiguilles, contrairement aux autres touring cars, mais ça a son charme, clairement, allez hop, on recule, on recule, et c'est parti, bon là c'est dans la terre, donc pour l'accélération ce sera difficilement jugeable, mais ça a l'air pas mal niveau accès, on va voir déjà sans nitro ce que ça donne, à peu près, même si on a commencé dans la terre, donc ça peut être un peu faussé, ouais bon par contre dès que tu passes la 6ème t'as plus trop de jus, donc ouais par rapport à la H2, elle a quand même moins de jus, VMAX, on a l'air, bah peut-être comme sur quasiment toutes les motos, 379, ouais voilà, donc la H2 elle fait 378, donc niveau VMAX, elles font à peu près toute la même VMAX, donc rien de choquant à ce niveau, au niveau de la VMAX, l'accès est plutôt bonne clairement, jusqu'à 300 km heure, très très bon accès, donc en accès c'est pas mal, voilà, mais la H2 reste quand même mieux à ce niveau, la Ninja H2 reste la meilleure moto en termes d'accélération, quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti, enfin le sol est sec, après tant d'attente, donc on va voir un petit peu ce que donne cette moto, bon en vrai j'ai un petit peu de tester juste avant pour voir si la piste, malgré ce qu'on a pas en ce moulier, était sèche, enfin bref, petite chose que j'ai remarqué donc au niveau de la moto, enfin que j'avais déjà remarqué en la testant vite fait d'origine, mais c'est que, et bien c'est la seule moto avec une latence, en tout cas en touring bike, pour passer les vitesses, alors elle est mini la latence, mais si vous remarquez, quand vous passez une vitesse, regardez bien le compteur de vitesse, et bien à chaque fois qu'elle passe une vitesse, il y a un petit saut de km heure, voilà, ça se stoppe pendant un petit moment, parce que c'est pas une boîte de vitesse, c'est très moderne, comme les motos modernes du coup, donc voilà, petite latence, je suis pas sûr que ce soit spécialement handicapant pour la moto, c'est vraiment micro, en tout cas en termes d'accès, on sent que c'est moins qu'une H2, je sais pas si c'est moins bien qu'une Ducati que j'ai testé du coup il y a vraiment pas longtemps, ça m'a pas l'air spécialement mauvais en termes d'accès, c'est sûr que c'est moins bien que la H2, ça y'a pas photo, mais ça m'a pas l'air spécialement en bas, donc ça va, peut-être la puissance nitro qui est pas la plus incroyable de toutes, parce que bon, la moto a un bon accès sans nitro globalement, jusqu'à 300, donc peut-être la puissance nitro, en tout cas en maniabilité, très très bonne maniabilité, que ce soit haute vitesse ou basse vitesse, ça se sent bien, donc c'est pas une mauvaise moto, mais après, comme la H2, le défaut pour l'instant que je ressens, c'est le freinage, voilà, freinage faut vraiment freiner beaucoup plus tôt par rapport aux autres motos, ou par rapport aux bonnes voitures en touring car, donc là dessus c'est quand même un petit peu handicapant parce que forcément tu perds un peu de temps quand tu dois freiner beaucoup plus tôt dans tes virages, ça se gère, ça se fait tranquille, c'est pas ce qu'il y a de plus handicapant au monde non plus, c'est un petit handicap, alors j'espère que les bots vont pas nous faire chier là sur le dernier virage, j'y m'en ai déjà fait prendre une trajectoire de merde là, 7 et une 18, ok, j'ai fait le même chrono juste avant, une 18 huile tout pile, quoi j'ai fait la course de mon côté pour voir si le sol était sec, donc voilà, une 18 huile, c'est 4 secondes plus long, enfin 5 secondes, ouais non, 4 secondes plus long que par rapport à mon chrono RS01, donc sur un circuit comme ça c'est pas mal quand même, 4 secondes, c'est une seconde et demie plus lent que ce que j'ai fait avec la Ninja H2, donc c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, voilà, après encore une fois c'est une moto, donc par rapport à une voiture ça n'a aucune chance sur le jeu, les motos sont pas très bonnes en performance de la globalité par rapport aux voitures sur le jeu, surtout dès qu'un sol est mouillé, ça c'est incroyable, mais dès que le sol est mouillé c'est fini, et les motos n'ont plus de direction, vraiment c'est des dragsters, ça part tout droit les trucs, mais bon voilà, de la globalité c'est pas des mauvaises motos qu'ils ont ajouté, on va la tester donc pareil sur circuit The Giant pour voir ce que ça vaut, donc avec la H2 il me semble qu'on a fait 3.26 sur ce circuit, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire là, mais clairement c'est bien, après voilà, elle est moins efficace que la H2, mais je pense qu'en termes de plaisir ce sera peut-être la moto la plus plaisante rien que pour le bruit qu'elle fait, qui est quand même assez incroyable, mais bon on va voir, allez c'est parti, ce qu'elle peut donner sur un véhicule, enfin sur un circuit pardon, qui est un peu moins orienté je pense, axé quand même, peut-être plus maniabilité ce circuit, et vu qu'elle a l'air d'avoir une très très bonne maniabilité, hop là petite erreur, mais ça va pas coûter trop cher, hop là, mais c'est vrai que c'est assez ça, c'est assez drôle, la petite latence de la bouette de vitesse, qui est vraiment minime, regardez ça, ça dure même pas un quart de seconde, c'est vraiment un petit dixième de seconde, que ça saute, et hop, donc bon, pas de quoi se plaindre comme une voiture sur les bêtes manuelles, là c'est vraiment long, bon, franchement elle est plutôt agile, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse, vraiment, sur la maniabilité elle est peut-être mieux que la H2 en termes de maniabilité, enfin en tout cas elle paraît plus agile, après je pense qu'elle l'est vraiment si elle paraît, mais en ressenti c'est beaucoup plus léger, en même temps la moto elle est tellement petite quand tu la regardes, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment de légèreté avec cette moto qui est assez sympa, après voilà, en termes d'accès, ça manque un peu par rapport à une H2, c'est sûr, et vu qu'elle n'a pas spécialement un bon freinage, finalement, une Ducati par exemple sera sûrement mieux, parce que la Ducati a un meilleur freinage, même une Yamaha, donc finalement tu rattraperas peut-être, ce sera sûrement kiff-kiff, même si je pense que la Ducati est mieux que la GPZ, mais que pour moi la nouvelle moto, ce sera la nouvelle meilleure moto, c'est la Ninja H2, clairement comme je vous en ai fait part dans le custom test de la H2, je reste sur mon avis, même après avoir retesté bien les motos et tout, je reste sur mon avis que la H2 est maintenant la meilleure, pour l'instant on s'en sort pas trop mal, sans vraiment d'erreur, hop, tu vas voir c'est quand je dis ça que je vais me montrer, c'est toujours comme ça, allez on va entamer le dernier tour, on rattrape déjà l'IA, putain, c'est chiant ça, en fait il n'y a pas de difficulté où ils te font pas chier, parce qu'en facile, bon, ils te font pas chier au début, mais ils te font chier à la fin parce que tu les rattrape, en extrême, bah ils te font chier au début, mais ils te font pas chier à la fin, ils te font chier au début, parce qu'au début, peu importe les courses, ils partent toujours un peu fort les bots, mais ils font 10 mètres, donc c'est toujours chiant, enfin à part en touring, ouais c'est vrai qu'il y a le bot Scott, là, le bot Scott il m'aurait fait chier, parce que déjà en voiture il est chiant à battre, donc en moto, hop, mais bon là ils vont tous tourner de toute façon, donc je prends l'extérieur, ah bah j'ai pas vu Scott je crois, il est peut-être que en extrême, Scott, Scott a disparu des radars, et on dirait bien qu'on va faire mieux que 3.26, on fait 3.25, pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout, enfin pour une moto encore une fois, bon après c'est pas si loin que ça mon chrono RS01 qui est de 3.22 encore une fois, qui peut être un peu optimisé, mais bon bref, et bah écoutez, donc on fait un meilleur chrono, parce que que ce soit la H2 ou la GPZ, globalement j'ai pas trop fait d'erreurs, j'ai peut-être même fait plus d'erreurs qu'avec la GPZ qu'avec la H2 sur ce circuit, et la GPZ fait un meilleur chrono que la H2 sur ce circuit, parce qu'elle a une bonne maniabilité, donc c'est assez étonnant, franchement, je pensais pas, je pensais pas, mais du coup sur un circuit qui est typé maniabilité, visiblement la GPZ a l'air de mieux s'en sortir que la H2, la H2 s'en sort vraiment bien en ligne droite, et en virage aussi, mais c'est vrai que je suis assez étonné du chrono franchement, donc je sais pas trop quoi penser, mais cette moto est pas dégueu finalement, bon, voilà, je sais pas trop en quoi en penser finalement, mais clairement elle est pas dégueu, mais je dirais quand même que la H2 reste meilleure dans la globalité, qu'il y a plus de chances de faire des meilleurs chronos sur la majorité des circuits avec la H2, mais bon, vous me confirmerez ça au pire dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, comme d'habitude, je regarde tout, mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, c'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne le plus qu'une des prochaines vidéos, et du coup, moi je vous dis à la prochaine, et ciao ciao, allez bye !